Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlène, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo stretching. Donc on va se mettre en place, vous aurez juste besoin d'un tapis et on va commencer debout. Donc juste pour une petite mise en route, espacez les pieds bien larges, inspirez par le nez, repoussez les paumes de main vers le ciel, on souffle et on relâche. Encore une fois, accompagnez avec vos jambes pour que ça reste naturel, j'inspire et là on va plonger tête en bas. Soufflez, n'hésitez pas si besoin à fléchir un peu vos genoux pour le confort du bas de votre dos, on détend bien les épaules, on laisse aller la tête vers le sol, regardez derrière vous. On laisse aller, vous allez aller chercher la cheville droite avec les deux mains. On va mettre un petit peu plus de poids de ce côté là pour activer déjà un petit peu l'arrière de notre cuisse, une légère rotation du buste. La tête vers mon genou, toujours si besoin, genou fléchi pour un peu plus de confort. Passez au centre et on change de côté, cheville gauche. J'inspire et sur le souffle, j'essaye de rapprocher la tête vers mon genou, le buste vers ma cuisse. Revenez au centre, placez une main sur chaque cuisse et poussez les fesses vers l'arrière. Si possible, on va s'installer sur les avant-bras. Toujours les genoux bien à l'extérieur, si besoin je peux refermer un petit peu les pieds, que ce soit avec les mains ou les avant-bras, cherchez vraiment l'ouverture des hanches. N'hésitez pas à exercer de forte pression. Ici avec mes avant-bras, je vais repousser les genoux en extérieur, toujours dans la direction de mes orteils pour activer un peu plus l'intérieur des cuisses. À nouveau, mains au sol et essayez de faire tendre vos jambes. Les épaules tombent vers le sol, le regard est vers l'arrière, entre les deux genoux. À nouveau, mains sur les cuisses et je pousse, fesses en arrière. Votre dos ici peut rester un petit peu arrondi. Mains sur les cuisses, on déroule notre dos. Montons poitrine, inspirez, on se grandit. Pressez à nouveau les mains vers le plafond. On souffle et on relâche. Encore une fois, inspire, grandissez. Et soufflez, relâchez. Je vais juste vous mettre de profil ici, on va enrouler. Montons poitrine, faites glisser les mains sur vos jambes et allez chercher au niveau des pieds si possible ou sinon au niveau des chevilles ou des tibias. Essayez de rapprocher à nouveau le buste de vos cuisses. Toujours même option, je peux déverrouiller un peu les genoux s'il y a trop de tension en arrière des cuisses. Même si c'est un petit peu ce qu'on recherche, mais pour être en confort, choisissez une position adéquate. Pour activer un petit peu plus l'arrière de nos cuisses, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu plus de poids dans les orteils. D'avancer un peu avec le bout des doigts. On ramène tranquillement, déroulez votre dos sur le genou fléchi, on peut passer les mains sur les cuisses. Inspirez, on se grandit ici sur le point de pied. Contractez un peu les fesses pour tenir votre équilibre. Soufflez, enroulez à nouveau. Vous êtes bien au centre de votre tapis. On va pouvoir fléchir un peu les genoux. Avancez avec les mains. Reculez. Une jambe puis l'autre façon, chien tête en bas. Toujours largeur du bassin. Et largeur des épaules pour les bras. Je pousse mes fesses vers le ciel. Je suis en appui sur les orteils. Et justement, j'essaye de rapprocher les talons de mon tapis pour étirer à nouveau l'arrière de mes cuisses. Les mollets. Et ressentir un peu de travail dans les bras. On fléchit les genoux et on les pose sur le tapis. Face et fesses sur les talons. Les bras, à peu près largeur de votre tapis. Mais on va essayer de placer les avant-bras au sol. Si besoin, espacez un peu plus les genoux ainsi que les pieds pour glisser le buste entre vos deux jambes. Essayez de rapprocher le front du sol. Dans cette position-là, on peut fermer les yeux pour vraiment être dans une position de confort. Libérez complètement votre dos. Laissez-vous aller dans le sol. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Une respiration lente et calme. Déroulez tranquillement. On va reprendre ici position 4 passes. Crochetez à nouveau les orteils. Et pressez. Chir tête en bas. Les fesses vers le ciel. Option toujours sur genoux fléchis si besoin. Si j'ai trop de tension. La tête est entre les deux bras. Je regarde au niveau de mes pieds. Si possible, essayez d'aller ancrer. Au moins vraiment rapprocher les talons dans le sol. Repoussez le sol dans les paumes de main. Cherchez vraiment l'allongement de votre colonne. On fléchit les genoux. Les poses tranquillement sur le tapis. Et à nouveau, pose de l'enfant. En boule. Fesses sur les talons. Cette fois-ci, vous gérez la position de vos bras. Soit en avant. Soit sur les côtés. Soit en arrière. Vraiment gérer une position qui vous met en confort. On se laisse aller. Détendez bien les orteils. Essayez de rapprocher le front du sol. De rapprocher en même temps les fesses des talons. Ce n'est pas obligé d'être en contact. S'il y a un petit espace entre talons et fesses, ce n'est pas le même. L'important, c'est d'être dans une position qui vous fait du bien. On va rester dans cette position-là. Rebassez à nouveau les bras en avant. Ici, on veut faire glisser notre jambe droite en arrière. Votre jambe gauche devant reste fléchie. On est du même côté pour tout le monde. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes comme moi. Ici, votre genou arrière, bien posé au sol. Le genou avant. Je peux venir placer ici le talon presque sous ma fesse. L'objectif sera de rapprocher le buste proche de ma cuisse. Une autre solution. Je peux ouvrir un petit peu plus mon pied à l'avant. Et peut-être aller poser ma fesse sur le sol. Du coup, je suis un petit peu de profil. C'est tout à fait normal. Et là, je descends. Dans cet exercice, on va venir étirer la fesse gauche. Donc, vous essayez. N'hésitez pas à essayer les deux positions. Fesse au sol ou fesse décollée. Je peux également être fesse décollée. Garder mon pied en ouverture. Tout dépend des tensions de hanche. En même temps, justement, on va étirer un petit peu les hanches. Avec cette jambe qui est allongée en arrière. Pour une belle ouverture. On essaye d'être sur les avant-bras si possible. Sinon, on reste sur le bras tendu. Si j'ai un petit peu trop de tension. Et pourquoi pas essayer de rapprocher à nouveau le front vers le sol. Le buste rapproché de ma cuisse. Ce qu'on peut faire également, c'est de petites balances. Qu'on soit fesse au sol ou fesse décollée. Pourquoi pas balancer un peu de droite à gauche le bassin. Laissez aller les fesses d'un côté puis de l'autre. Juste pour trouver une position adéquate. Tout simplement pour mobiliser en même temps un tout petit peu notre dos. Ça, c'est vous qui gérez. Gardez vos épaules bien basses, détendues. On peut toujours fermer les yeux. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Reprenez tranquillement un petit appui sur les mains. On repasse sur les deux genoux et on change de côté. Jambes gauches derrière ici. Les orteils sont relâchés. Le genou est au sol. Votre jambe droite fléchit devant. Le talon soit proche sous votre fesse, soit un peu plus en ouverture. Je peux aussi aller poser ma fesse au sol. Une fois que vous avez trouvé votre position idéale, on rapproche le buste de la cuisse. Détendez bien les épaules à nouveau sur les avant-bras ou encore plus proche du sol. Ce qu'on peut faire également, c'est se faire un petit oreiller. Je rejoins mes deux avant-bras et je vais poser ma tête dessus. Il n'y a pas de position parfaite à avoir dans n'importe quel exercice. On suit, on va dire, la consigne de base. Ensuite, vous faites vos petits ajustements pour trouver la bonne position. Est-ce que je peux ouvrir un petit peu plus le pied à l'avant ? On est un peu plus à l'intérieur. Est-ce que je dois garder ma fesse au sol ou non ? Ça, on le gère dans une position qui vous fait du bien. Laissez tomber les hanches vers le sol. On va pouvoir dérouler tranquillement. À nouveau sur les deux genoux, on va reprendre. Chien tête en bas, quatre pattes. Crochetez vos orteils et poussez, pêche au ciel. Essayez ici de rapprocher à nouveau, si possible, les talons dans le sol. Peut-être de les ancrer. Mettez encore plus de poids vers l'arrière. Repoussez le sol dans les paumes de main pour vraiment accentuer le travail derrière de cuisse. La tête toujours entre les deux mains. Entre les deux bras plutôt. Fléchissez les genoux. On va reprendre, pose de l'enfant. Face sur les talons. On s'installe. Les bras à nouveau dans la position de votre choix. Je vais vous ouvrir un petit peu plus les genoux ainsi que les pieds. Gardez les bras le long du corps. On avance sur les côtés, dans le dos, peu importe. Déroulez votre dos tranquillement. Prenez votre temps, n'hésitez pas à presser. Et on va passer ensuite sur les fesses. Vous allez pouvoir rejoindre vos pieds. Peu importe qu'ils sont placés l'un contre l'autre ou un petit peu plus espacés. Vous gérez simplement. Un petit peu éloigné, façon losange. Placez les mains en avant. Dos relâchés, dos rond. Et on avance avec les mains. Ici, vous allez croire à nouveau gérer votre position. Si en fonction des hanches, lorsqu'on incline, ça chauffe un petit peu au niveau des fléchisseurs ou sur le côté des fesses. C'est aussi signe d'étirement. Mais si ça vous crée vraiment comme des petits pincements, des petites tensions. Éloignez dans ce cas les pieds de vous. Voir espacez-les un peu plus. Pour vous donner une meilleure ouverture et aller chercher un peu plus bas. Vous gérez, vous voyez. Est-ce que je peux raccrocher mes pieds ? Est-ce que je peux les rapprocher plus proche de mon bassin ? Les genoux, bien en ouverture. Alors, ce qu'on peut faire également, si vous trouvez que vos genoux sont un petit peu hauts. Je peux placer les mains au niveau des chevilles ou des tibias. Et exercer une pression avec mes avant-bras, au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Ce qui vous paraît le plus adapté. Et j'exerce une légère pression. Ça va m'aider. Avec ma respiration ici, j'inspire et ensuite je souffle. J'exerce une petite pression. Attention également, même si par exemple ici on peut avoir une vingtaine de centimètres sous les genoux. Ne vous attendez pas à aller complètement les plaquer au sol. On ne va pas aller forcer l'étirement. Justement, accompagnez avec de la respiration. Je me détends comme si vraiment j'allais m'enfoncer, m'écraser un peu dans mon tapis. Inspire et soufflez pour presser un peu sur les genoux. En continuant d'enrouler pour mobiliser le dos, pour mobiliser nos hanches. Rapprochez la tête vers les pieds. On déroule tranquillement le dos. Passez dans le sens de votre tapis. Genoux fléchis. On va faire une descente au sol assez facile. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Et là, juste dérouler dos au sol. On s'installe. Et vous ramenez ensuite les genoux à la poitrine. Vous pouvez placer alors une main sur chaque genou. Ou joindre les mains sur les tibias par exemple. Vos épaules restent basse. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Des grandes respirations. Des respirations lentes. Une respiration profonde. Imaginez qu'à chaque souffle, votre corps puisse encore se relâcher. Être détendu. Ressentez le confort de votre dos. Si vous le souhaitez, vous faites quelques petites balances. De droite à gauche. Ou d'avant en arrière. Ou quelques cercles pour masser le bas de votre dos. On va aller poser les pieds au sol. Toujours sur jambes fléchies. Pieds largeur de votre bassin. On va allonger notre jambe droite en direction du plafond. Attrapez l'arrière de votre cuisse. Pour étirer justement l'arrière de cette jambe. Vraiment l'arrière de la cuisse. Si vous pouvez aller un petit peu plus haut, eh bien pourquoi pas. Mais l'important c'est d'essayer de garder les épaules en contact avec le sol. Si on est un petit peu trop crispé, alors que si la tête se décolle du sol, je préfère qu'on lâche la jambe, qu'on la garde juste en suspension en haut. Ou alors je vais attraper juste avec une main. Pour me faire mon petit confort. Votre genou ici peut rester fléchi. Si comme moi, vous avez beaucoup trop de tension. Si c'est trop raide sur l'arrière de votre cuisse. Ce qu'on peut faire justement, c'est faire comme un petit mouvement dynamique. Avec la respiration, vous inspirez. Pas de mouvement, mais sur le souffle. Je peux essayer de faire tendre ma jambe. En même temps, je presse sur l'arrière de ma cuisse. Et je vais ramener les orteils vers la tête. Ça va permettre d'accentuer le travail sur toute la chaîne postérieure. Moller, cuisse, même étirer un peu ma fesse. Et lorsque j'inspire, je peux relâcher un peu. Voir même fléchir un petit peu mon genou. Et sur le souffle prochain, je pourrai renouveler l'opération. Si vous vous sentez plus à l'aise, allongez votre jambe gauche au sol. Ça va créer une ouverture supplémentaire. Moi qui suis déjà un petit peu en difficulté ici, je préfère garder ma jambe fléchie. Mais ça, vous le gérez. Avec la respiration, je souffle. J'exerce la pression. Je peux même repousser le plafond avec mon talon. Je ramène les orteils vers la tête. J'inspire. Je donne, on va dire, un petit peu de mou. Et ensuite, je reprends. Même si ma jambe ne se tend pas complètement. Attention, ne pas crisper vos épaules, justement, en exerçant la pression. Ne tirez pas complètement sur les bras. Laissez venir votre jambe vers vous. Vos épaules restent basses, nuque. Allongez sur votre tapis. Dernière respiration. Gardez cette jambe droite vers vous. Réfléchissez complètement le genou. Placez les deux mains sur le dessus de votre tibia. Allongez pour tout le monde ici votre jambe gauche au sol. En gardant cette position, je garde juste la jambe droite contre moi. Je vais lâcher les mains du tibia et je vais faire une ouverture. Vous laissez tomber votre genou droit sur le côté droit pour au moins aller poser le pied au sol. Ne gardez pas le pied en l'air, sinon ça va créer une tension, ce n'est pas bon du tout. Si on arrive à le poser ici, très bien. Sinon, vous abaissez un peu votre genou pour pouvoir aller poser votre pied au sol. Pas complètement coller à votre cuisse. Toujours un peu en ouverture. Le genou doit être assez haut, si possible 90 degrés avec votre hanche. Pour justement venir étirer sur le côté. Après, des ajustements sont toujours possibles. Comme on l'avait fait tout à l'heure, vous vous rappelez sur les fesses. Si besoin, je vais exercer une petite pression avec la main sur ma cuisse ou sur mon genou pour aider mon genou à se rapprocher du sol. Attention, ne pas décoller la fesse opposée. Vos fesses, toutes les deux, et les épaules sont toujours en contact avec le sol. Refermez tranquillement votre genou. Allongez les deux jambes au sol. Inspirez. Tendez les bras à l'arrière de la tête. Tendez les jambes. Et ensuite, sur un souffle, on relâche. On peut le faire une autre fois. Inspire. Et soufflez. Relâchez. On va reprendre le travail côté gauche. Fléchissez vos deux genoux pour le départ. Allongez votre jambe gauche en direction du plafond. Attrapez l'arrière de la cuisse si possible. Ou attrapez au niveau du mollet ou du pied si vous êtes très à l'aise avec ça. Peut-être que la fesse va un petit peu se décoller du sol. Mais essayez de ne pas trop enrouler le bas de votre dos. Pour les plus à l'aise, vous pouvez allonger votre jambe droite au sol. Pour les autres ici, avec moi, on peut reprendre la respiration. Vous vous rappelez. Inspire. Et ensuite, je souffle. Je presse, cuisse contrebonde. Exerce une petite pressure avec les bras, mais en légèreté. Et je ramène les orteils vers la tête. J'inspire. Soit je redonne un peu d'amplitude, soit complètement je fléchis mon genou. Et ensuite, je reprends. Soufflez. Essayez d'allonger la jambe, de repousser le plafond avec votre talon. Aller à votre rythme, votre respiration. Les coudes doivent pouvoir rester un petit peu décontractés, un petit peu fléchis, pour éviter d'avoir à nouveau cette grosse tension au niveau des épaules. Marquez des pauses si besoin. Gardez votre jambe fléchie un peu plus longtemps si besoin aussi. Si vous avez besoin de mobiliser un petit peu les chevilles, vous pouvez faire quelques petites rotations. Ou faire simplement pied flex, pied tendu, pour mobiliser un petit peu sur le dessus de votre pied, juste sur l'articulation. On fléchit cette jambe gauche, et pour tout le monde, allongez votre jambe droite au sol. Je place pour l'instant toujours les deux mains sur le dessus du tibia. Je presse la cuisse contre moi. Et comme on afflète de l'autre côté, cherchez l'ouverture de hanche. Allez poser votre pied gauche sur le côté gauche. Toujours, fesses en contact avec le sol. Si votre genou est haut, ce n'est pas grave. Mais au moins le pied est à terre, donc on ajuste. L'idéal, ce serait peut-être d'avoir un ongle à 90 degrés. Sinon, on abaisse un peu le genou pour le confort. Mais votre pied ne vient pas se coller à votre cuisse. Il reste espacé. Mains sur le dessus du genou, pour exercer une pression en cas de besoin. Sinon, simplement, on laisse aller. Ce que vous pouvez faire également, une petite astuce pour activer un petit peu plus cet étirement de hanche. Vous allez pouvoir contracter votre fesse, ou les deux fesses, si ça vous arrange bien. Mais contracter la fesse gauche, comme si je voulais soulever un peu ma hanche. Et là, vous allez pouvoir ressentir une petite tension. Si ça vous convient, gardez la contraction. Sinon, on reste relâché. Allongez les deux jambes. Inspirez. Grandissez-vous. On souffle. Et on relâche encore une fois. Inspire. Et soufflez, relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. Formez une petite boule. On peut faire quelques balances de droite à gauche. Si vous êtes plus à l'aise, posez les pieds au sol. Espacez vos bras en croix. Et faites de petites balances ici pour mobiliser un peu plus le bas de votre dos. Essayez vraiment de garder les épaules en contact avec le sol. En revanche, les fesses peuvent se décoller de chaque causée. sans vous précipiter. D'un côté, les pieds également en contact avec le sol. Les genoux ne sont pas obligés d'aller jusqu'en bas. Ça, vous gérez vos amplitudes. On le fait encore quelques fois pour terminer notre séance. Prenez votre temps. Voilà, notre séance est terminée. N'hésitez pas à rester encore un peu sur votre tapis pour faire cette détente. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à refaire ce petit circuit d'exercice. C'est assez rapide. Donc, prenez votre temps. Je vous souhaite une belle journée. Et on se dit à très vite. Bonne heureux. Bonne heureux.